Bonjour, et voici le plan de l'installation. Regardez, nous sommes là. Nous avons des factures de meufs dans l'espace. Vous allez suivre un parcours, des chaînes et des prêts. Nous ne voulons pas encore une guerre. Ça ne marche pas. Oh, ça ne s'agit pas à la guerre de guerre de guerre. La guerre de guerre de guerre de guerre. Il y a des problèmes de mensage. Il y a de la guerre de guerre des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, des pouvoirs et des pouvoirs. Des pouvoirs et des croissants. Et de la guerre de guerre de guerre. C'est récord! C'est très bon. C'est très bon. C'est la guerre de guerre. C'est là-bas. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien, ça c'est une vieille ancienne philosophique, et Marquard nous le rappelle de cette façon, ce sera dans le cinquième thème, tu es esclave de ton ignorance. Un vieux thème platonicien aussi, nous sommes tous esclaves de notre ignorance, nous ne savons pas, nous ne savons pas que nous ne savons pas, nous ne savons pas que nous ne savons pas que nous ne savons pas que nous ne savons pas, tu es né esclave, il ne t'appartient pas de parler. Quelqu'un a peut-être vu, elle a un petit peu étrange, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce vieux fâchant, tu es né esclave, il n'appartient pas de parler. Eh bien non, dans un mouvement platonicien, somme toute assez classique, il y a la dualité âme-cor, c'est une belle saloperie, soit dit son passant, ce qui va aider les gens aussi intelligents que René Descartes à prétendre que Dieu interagit avec nous via notre bande pliniale. Je ne le présente pas. Marc nous dit, dans un mouvement dualiste, que nous sommes prisonniers d'une illusion et qu'il faut se libérer de nos chaînes de cette illusion. Nous ne sommes, je cite, qu'une âme chétive qui soulève un cadavre. Quelqu'un l'a vu ? Celle-ci aussi est un peu dark, un peu étrange. Tout simplement, les hommes sont esclaves de leur corps, ils ne savent pas en faire un instrument à leur service.